Ok, salut le Warrior, j'espère que vous allez bien, parce que moi j'apprends que je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la séance PEC du programme. Je détaille tout ce qui est du programme en termes de séries, de nombre de répétitions, dans la vidéo précédente, qui est dans la description, et sinon il y a une playlist qui est dédiée à ça. La playlist apparaît juste en informations là. Donc là, comme je l'ai dit, on se retrouve pour la séance PEC. Alors je rappelle le principe, on a 4 exercices. Pour le premier exercice, on fait 3 séries. Pour le deuxième exercice, on refait 3 séries. Pour le troisième exercice, on fait 2 séries. Et pour le dernier exercice, on fait 1 séries. Donc le but du jeu, c'est de faire 6 à 8 répétitions, et de se mettre à l'échec sur toutes les séries, en prenant 2 à 3 minutes de repos. Alors je sais, ça ne plaît pas absolument tout le monde de se mettre à l'échec, mais bon, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. La seule chose qui plaît à tout le monde sur cette planète, c'est le Nutella. Ah, le Nutella. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On commence par du développé couché, la barre, elle vient toucher les PEC. 6 répétitions, on se met à l'échec, c'est parti le Warrior. Je ne pensais pas qu'elle passera, honnêtement, parce que je ne travaille plus du tout en force. Bon, voilà, c'est positif. Donc du coup, en fait, vous vous retrouvez avec 3 cas de figure. Soit le premier, comme je l'ai fait, parce que je suis en vrai, en vrai, ça essouffle un peu. Donc en vrai, soit tu arrives à faire 8 répétitions, auquel cas c'est bien, tu prends tes 2 à 3 minutes de repos et tu passes à la deuxième série en garde dans ce poids-là. Deuxième cas de figure, ce que tu fais, c'est que tu n'arrives pas à faire 8 répétitions, tu arrives à l'échec à la 7e ou à la 8e que tu n'arrives pas à passer. Auquel cas, ce que tu fais, c'est que franchement, c'est bien. Tu vas progresser. A la séance suivante, tu garderas ce poids-là et tu essayeras de passer les 8 répétitions cette fois-là. Donc là, tu vois, tu prends tes 2-3 minutes de repos, tu baisses un peu la charge pour quand même arriver à l'échec. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait absolument tout le temps quelqu'un qui t'assure. Troisième cas de figure, tu n'arrives pas à passer 6 répétitions, tu arrives à l'échec à 6 répétitions. C'est dommage, tu as eu les yeux plus gros que le ventre, ou plutôt que tu as eu les yeux plus gros que les pecs. Ah, c'est super drôle. Auquel cas, tu baisses la charge et à la séance d'après, tu réduiras la charge parce que ça ne sert à rien. On ne veut vraiment pas faire du 4 répétitions, on veut faire du 6 répétitions. Donc, comme je l'ai dit, à la deuxième et à la troisième séries, on va quand même à l'échec. Là, on va passer sur le développé couché incliné avec les alters. C'est parti. Passage le petit pré-workout, tu commences à faire son effet. C'est super sympa. Ok, donc on passe au développé couché, alters, incliné, même principe. Trois séries, si tu arrives à faire les 8 répétitions, tu gardes la charge pour les 2 autres séries et tu augmenteras la charge au départ, au prochain entraînement. Si tu fais 7 ou que tu arrives à l'échec à la 8ème répétition, c'est que c'est bien. Mais tu garderas la même charge à la prochaine séance, comme ça, tu progresseras encore plus. Et ensuite, pareil, si tu n'arrives pas à faire au moins 6 répétitions, c'est qu'il y a un petit problème et que du coup, tu basseras les poids la prochaine fois. Pareil, 2-3 minutes de repos, 3 séries, c'est parti. Les 8 répétitions sont passées, c'est bien Cédric. La prochaine fois, tu augmenteras les poids la prochaine séance. Donc là, machine déclinée convergente, 2 séries, parce qu'on a déjà fait les 2-3 séries avant. Donc troisième exercice, 2 séries, pareil, on se met à l'échec 6 répétitions. Vous commencez à comprendre la chanson, si tu arrives les 8 répétitions, tu continues, sinon tu recommences ou alors tu baisses les poids. C'est parti pour les 2 séries, vas-y. C'est parti, on passe au dernier exercice. Je t'accroirai. Ok, donc dernier exercice, une série, pareil, 6-3 répétitions, vous commencez à comprendre le principe. Débarce. Là, vraiment, comme il y a une série et que c'est vraiment plus de l'isolation, vous pouvez quand même vous concentrer plus sur la qualité du mouvement. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà les Warriors, la séance est finie, vous avez 9 séries, donc vraiment mettez-vous à l'échec sur les 9 séries, vous n'avez pas énormément de séries, donc vraiment donnez-vous à fond, donnez tout ce que vous avez pour cet entraînement-là. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un putain de like des Warriors. De toute façon, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description, vous avez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous avez aussi 10% de réduction sur toute la boutique de compléments alimentaires et d'accessoires de musculation à banitrishop.com avec le code CEDRIC10, vous avez aussi tout dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour avoir un nouvel entraînement de la série Max OT Bodybuilding, sur ce, je vous laisse, hashtag, on est des Warriors, hashtag, on va envahir les YouTube games. Oh non, j'ai en train de me rendre compte que j'avais oublié de prendre le selfie post-workout alors que j'avais une putain de congestion. Pourquoi ? Non.